Alors bonjour, ça fait un énorme plaisir pour moi de présenter cette session, qui est la session de créature du projet que Data Engineering & Semantics fait pour cette année dans le cadre de Wikimedia Research Fund et qui porte sur l'utilisation de Wikidata pour la santé. En fait, ce projet a été le fruit d'une collaboration avec l'École des sciences de données de l'Université de Virginie aux États-Unis, ainsi qu'avec MILA, le TUM, le système quibiotique et l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Donc pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Wikidata, en fait Wikidata est une base de données structurée, ce qu'on appelle un graphe de connaissances. Et donc le principe est simple. Chaque concept a une base, que ce soit une maladie, un bâtiment, une ville, etc. Et donc dans la page de chaque concept, on a la description de cet élément sous la forme d'un triplé. Ça mime en fait la structure d'une phrase. Donc c'est un sujet, prédicat et objet. Et donc le sujet, c'est le concept qui est décrit. Et le prédicat, c'est le type de la relation qui existe, c'est le type de l'information qui est donnée. Et l'objet, c'est un autre concept, ça peut être un autre concept, ça peut être une chaîne de caractère, une date, n'importe. Et donc dans le contexte de Wikidata, en fait cet élément est indépendant des langues. Ça veut dire qu'on attribue à l'identifiant numérique, un Q identifiant, pour chaque concept. Et donc on décrit les noms, la description et les alias de chaque élément dans plusieurs langues, tout en regardant la même page. Donc comme vous voyez ici, pour la maladie du B7, Donc on voit qu'il y a la description en allemand, la description en anglais, il y en a dans une centaine de langues aussi. Et donc après, on a les déclarations. Donc on a le sujet qui est la maladie du B7, le prédicat dans cet exemple est la nature de l'élément, et l'objet, par exemple, la classe de maladie. On a aussi un alignement entre les éléments de Wikidata et les autres identifiants externes, à savoir les identifiants du même concept dans d'autres ressources, comme la BNF, comme Mesh, etc. Et donc ça serait très important ensuite pour l'enrichissement de Wikidata et la validation de Wikidata, en la comparant à d'autres ressources externes. On a aussi le lien vers l'article Wikipédia qui concerne la maladie du B7 dans de nombreuses éditions de Wikipédia, dans plusieurs langues. Et donc ça serait aussi une information très utile pour les études concernant le traitement automatique des langages, et la création, par exemple, des LLM, etc. Donc, du coup, on a vu, puisque Wikidata a cette structure presque intuitive, on s'est demandé pourquoi on n'utilise pas cette ressource, qui est gratuite, qui est accessible à tous, vu son modèle de données flexible, etc., dans le domaine de la médecine. Et donc, on a postulé pour un projet de financement auprès de la fondation Wikimédia. Et donc, vous avez les liens ici, vous pouvez accéder et voir comment on a procédé pour le faire. Et donc, on est surpris que Wikidata avait 11 ans d'histoire. Il y en a 945 articles parlant du développement de cette base de données et qu'il y a même 106 millions de concepts dans Wikidata. Donc, c'est une ressource très riche et il y a des développements antérieurs à propos de cette ressource. Et donc, on peut l'utiliser et on peut faire des développements là-dessus et quand même améliorer la qualité des informations biomédicales incluses dans Wikidata et même réutiliser cette ressource pour créer des applications, des systèmes intelligents, etc. Malgré l'importance de cette ressource, en fait, la situation en France et en Afrique de l'utilisation et de l'usage de cette ressource est quasi modeste. En fait, l'Afrique est hors de plein, le Canada aussi. La France tient la troisième position, mais elle fait ses travaux suite à des collaborations européennes ou avec les États-Unis. Donc, ce n'est pas un effort de développement et de recherche avec l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord. Concernant le développement aussi, on retrouve peu d'informaticiens qui développent des applications qui utilisent Wikidata. Et même en France, on a des initiatives individuelles, quelques personnes, une dizaine, je veux dire, qui développent des applications et qui traitent Wikidata pour améliorer la qualité de ces informations ou pour enrichir Wikidata à partir de ressources externes, etc. Et concernant le stade de la contribution au projet, en fait, la France a une communauté structurée. Ils ont même un MOOC Wikidata qui permet aux enthousiastes et aux Wikimédiens d'acquérir les compétences essentielles en matière de cette ressource. Néanmoins, en Afrique du Nord et à l'Afrique de l'Ouest, on est en train de commencer, on est des novices, si on peut dire. Et suite à ce projet, on a essayé de créer une communauté avec Wikimédiens Cap Afrique pour quand même entretenir et créer une communauté Wikidata en Afrique de l'Ouest, à savoir au Bénin, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, etc. Malgré l'importance de Wikidata en tant que ressource, on trouve plusieurs déficiences. En fait, on a un manque de données exhaustives, on a des incohérences critiques du point de vue médical, bien sûr, on a un manque de références, les informations générales sont peu vérifiables, il y a une prédominance de l'allemand et de l'anglais, donc même le français, il est sous-représenté en termes d'informations biomédicales. Et on a le manque de modèles de données, c'est un certain type de données biomédicales comme les chirurgies, comme les syndromes, n'ont pas de structure de données appropriée. Et on a un manque de développement de systèmes de validation des données, à savoir les méthodes intrinsèques et les méthodes extrinsèques qui ne sont pas développées comme il le faut et dont le développement est régi par les Allemands et les Américains en général. Et donc, la solution qu'on a proposée pour ce projet est d'enrichir le Wikidata à partir de ressources externes, la validation croisée et l'ajout de références le développement de modèles de données pour les classes biomédicales et la proposition des applications cliniques pour favoriser le développement et la promotion des utilisations biomédicales du Wikidata. Et donc, on a voulu s'assurer que le produit final soit original, reproductible, validé et accessible afin que cet effort soit reproductible d'une part et utilisé pour des projets de mise à l'échelle de Wikidata et d'autre part pour quand même que le processus qu'on a fait soit vérifiable, soit validé et soit d'une façon ou d'une autre cohérent de point de vue scientifique. Et donc, on a été honoré de travailler dans le cadre de ce projet avec Data Engineering et qui travaille au sein de la Faculté des sciences de SPACS et qui a fourni de l'énergie et beaucoup d'efforts pour quand même s'assurer que le projet a été fait de façon très concrète. Donc, je passe la parole à M. Khalil Shbill pour parler un peu de l'équipe et de ce qu'on fait en général au sein d'analyser l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe Merci, Roussamedine. Donc, comme Marie-Roussamedine, nous sommes en train d'essayer d'utiliser Wikidata. Comme vous avez vu dans la présentation, le nombre d'utilisateurs à l'échelle de l'Afrique, surtout le développement des outils liés à Wikimedia est assez faible. Donc, on va essayer d'implémenter quelques outils. On a commencé à implémenter des outils. Houssem va vous présenter quelques parties de développement. Aussi, dans l'équipe avec Mohamed Ali et Hashtay et Mohamed Benawisha, on se focalise surtout dans le traitement des données volumineuses. C'était imprévu. Je n'ai pas préparé le... Mais grosso modo, nous ne sommes pas... Nous travaillons sur ce qui est Big Data et implémentation des outils d'aide à la décision en utilisant ces données. Merci énormément. Donc, on continue ici. Alors, concernant l'équipe, on n'était pas seuls. Donc, il y en a plusieurs collaborateurs qui sont issus d'institutions à l'étranger qui ont aidé à réaliser notre aventure, si on veut dire. et donc, on a été honoré de collaborer avec tous ces scientifiques qui sont éminents des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique, etc. Et donc, ils avaient des compétences très, très, très importantes en matière de planification des projets, de l'intégrité scientifique, du développement et donc, on avait été très honoré de collaborer avec eux et on veut collaborer dans d'autres projets, bien sûr, bien évidemment, si l'occasion sera quand même donnée à nous pour le faire. Et donc, à la fin, on veut remercier mademoiselle, madame Amina Amara et monsieur M. qui ont été très valables pour faire de l'appui technique au projet parce que le projet a nécessité de nombreux efforts en matière de hardware. On en parlera après pour quand même pouvoir réaliser le projet à l'espace d'une année. Passons maintenant au projet. Donc, les objectifs qu'on s'avisage c'est de comprendre l'écosystème de Wikidata, prendre en charge l'information biomédicale sur Wikidata et proposer des directions pour développer Wikidata. Donc, ce sont ces trois points, les trois points essentiels qui s'étaient évoqués pour ce projet. Et donc, on passe à la présentation des travaux faits. Et donc, l'approche qu'on a utilisée pour apporter ces trois points repose sur l'enrichissement de Wikidata à partir de connaissances biomédicales externes, à savoir le Medical Subject Heading, qui sont des mots-clés contrôlés qui proviennent en fait des articles pubmètes. De plus, on a donné de l'intérêt à comparer Wikidata avec des ressources alignées comme, par exemple, les OBO, les Open Biomedical Anthologies, par exemple, Human Phenonauty ou Vaccine Anthology, pour voir si en fait les données biomédicales sont complètes ou s'il y a un effort d'enregistrement qui doit être fourni durant les prochaines années pour quand même arriver à un stade où Wikidata serait fiable comme une ressource biomédicale. Un autre volet qu'on a abordé aussi, c'est l'élargissement et l'élargissement de la couverture des connaissances biomédicales dans Wikidata. En fait, on a élaboré des directives précises pour l'intégration de nouvelles données biomédicales, y compris la couverture des essais cliniques. On a développé des Wikiprojets, ce sont des espaces collaboratifs de développement des données sur Wikidata concernant un sujet particulier. Et aussi, on s'est intéressé à l'identification des lacunes. Et donc, on a utilisé une une mesure de similatis sémantique, si on peut dire, appelée Pointwise Mutual Information, en fait, pour valider ce qui existe déjà sur Wikidata. Également, on s'est intéressé à développer des potes et des outils pour la validation croisée de Wikidata avec des ressources externes. Donc, par exemple, on s'est intéressé à vérifier l'exactitude des identifiants externes en voyant si cet identifiant externe existe dans l'anthologie ou la ressource source. On s'est intéressé aussi à la validation des déclarations non prises en charge. Également, on a essayé d'identifier les relations sémantiques incorrectes. Et donc, suite à ces travaux, on a essayé de donner trois délivables. Le premier est l'outil de gestion des identifiants externes de Wikidata. Le deuxième est un outil pour enrichir Wikidata avec de nouvelles relations sémantiques, notamment en utilisant les mots-clés MESH de PubMed. Et finalement, on s'est intéressé à donner une liste des relations biomédicales qui sont quand même peu valides, si on peut dire, de point de vue statistique, bien sûr, et qui doivent être vérifiées par la communauté puisqu'elles peuvent être erronées. Concernant l'outil de gestion des identifiants externes, c'est un outil qui compare les identifiants externes, donc Wikidata, avec les ontologies BlueMedicat, comme les ontologies au bout. Donc, il identifie les identifiants incorrects, manquant, améliorant la précision des données. Il est disponible via GitHub pour une utilisation et une collaboration facile. Donc, vous pouvez quand même accéder à cette ressource quand même et au code source quand même optimiser le code et quand même apporter des modifications qui peuvent être très utiles à nous. L'avantage de cet outil est qu'il améliore les qualités des données biomédicales, bien sûr. Il facilite la collaboration communautaire en identifiant en identifiant les champs qui doivent être rectifiés et contribuer à l'enrichissement continu de la base donnée au lieu de faire des patches à chaque fois. Concernant l'enrichissement de Wikidata avec de nouvelles relations sémantiques, en fait, on identifie les relations manquantes entre les mots-clés mesh dans Wikidata, on utilisera un calcul de masse, on classe les nouvelles relations sémantiques selon des attributs spécifiques, c'est-à-dire on les classe selon leur type de relations sur Wikidata puisque, comme on a dit, Wikidata a une série de types de relations plus définies, donc ce serait plus facile de classer les relations selon ces types de relations et donc on documente enfin les résultats pour validation et ajout par la communauté. Donc, on va on va on va générer une liste et on va la mettre dans dans quelques semaines si on veut dire sur sur GitHub et on va proposer à la communauté on va dire voilà, voici les résultats, voici les relations qui manquent de point de vue probabiliste et si vous voulez vous pouvez voir la liste et l'inspecter et retrouver les relations valables et les ajouter sur Okidata donc les bienfaits sont en fait l'expansion des connaissances biomédicales d'Okidata faciliter l'accès aux informations scientifiques pertinentes et encourager à la fin comme toujours la collaboration communautaire. Concernant l'outil de validation en fait il a et il repose sur le calcul du pontwise mutuel informé que l'on a dit entre les mots clés de PubMed et donc il va faire une notification pour la communauté pour identifier les relations qui existaient dans Okidata et qui risquent de ne pas être fiables donc ce serait très important pour améliorer l'affilabilité d'Okidata et et aussi pour améliorer l'utilisation de Okidata en tant que benchmark pour l'identification et la classification des relations biomédicales. Donc comme on a dit les armes secrètes qu'on va utiliser ce sont les identifiants externes et le pontwise mutual information donc c'est bien clair. Donc les identifiants externes existent déjà sur Okidata donc il y a la communauté et les bots qui ont ajouté ça donc ils servent à associer les entités de Okidata à des ressources externes et l'établissement des liens de données entre les données internes et les informations externes. Donc les identifiants externes peuvent être utilisés pour vérifier la précision des données existantes dans Okidata en comparant à des références externes améliorant ainsi la fiabilité des informations biomédicales. Les identifiants externes permettent d'extraire de nouvelles relations et des informations actualisées à partir de sources externes élargissant ainsi la base de données Okidata en biomédicine. Et donc pour permettre ça il y a des outils de programmation qui nous permettent d'extraire automatiquement ces identifiants externes dans la librairie Python qui s'appelle Wikibase Integrator et qu'on a utilisé pour ce travail de recherche. Concernant le Pointwise Mutual Information c'est une mesure de similatis sémantique donc vous retrouvez en eau la formule pour la calculer donc c'est très simple en fait c'est le calcul de l'association comparé au nombre d'occurrences de chaque concept dans la base de données qui est pu mettre dans cette situation donc c'est bien simple à calculer et donc on a défini un seuil qui est deux dans notre cas et qui est utilisé pour premièrement définir les relations qui n'existent pas sur Wikidata qui sont pertinentes et d'autre part pour identifier les relations qui existaient sur Wikidata mais qui ne sont pas pertinentes et qui doivent être vérifiées par la communauté bien sûr maintenant on a les associations pertinentes on peut maintenant quand même classer les données selon les relations Wikidata les types de relations Wikidata donc pour faire ça on a extrait quand même une quarantaine de milliers de relations biomédicales Wikidata entre deux mots cliques mesh et on a quand même quand même d'utiliser PubMed en fait pour voir les attributs des sujets et les attributs de l'objet dans les articles qui évoquent l'association chaque association pour faire un tableau d'association donc ce que je n'ai pas dit en fait est que sur PubMed les mots clés mèches ont des attributs et ces attributs sont prédéfinis donc on a une soixante dizaines d'attributs et donc on n'en a que et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher ces attributs dans dans les articles évoquant chaque association et après on va générer une liste d'associations entre les attributs du sujet et les attributs des objets et on va tracer un tableau un tableau une matrice normalisée qui 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 reflète toutes les associations entre les attributs du sujet et les attributs des objets et en fait c'est cette matrice là qui va être utilisée pour en fait classer les relations sémantiques et donc pour classer les relations sémantiques ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un réseau de neurones appelé le dense model et donc il y en a une donnée d'entrée un réseau de neurones et une donnée de sortie qui est en général le le type de relation en fait pour s'assurer que la classification soit bonne on a on a procédé à une stratégie de double classification je m'explique en fait on a d'une part classé les relations selon les propriétés Wikidata les types de relations de Wikidata d'une part et d'autre part on a classé les relations de Wikidata selon les classes des relations de Wikidata c'est à dire par exemple instance 2 c'est taxonomique maladie traité c'est c'est une relation biomédicale asymétrique et donc comme ça on a deux deux classifications et en fait en comparant les deux classifications on va voir s'il y a un conflit entre les deux classifications s'il y a des conflits en fait on va rejeter le résultat et comme ça on éliminera 90% des classifications fausses concernant les résultats de tous ces développements on a retrouvé que le nombre d'ontologies Wikidata ontologie au bout ayant plus que 1000 éléments non alignés aux éléments Wikidata et de nombre de 11 c'est à dire qu'on a 11 ontologies au bout qui ne sont pas parfaitement alignées à Wikidata et qui doivent être traitées et utilisées pour enrichir Wikidata afin qu'on retrouve des informations biomédicales sur Wikidata qui sont plus exhaustives et plus pertinentes on a aussi réussi en utilisant le filtre du PMI de retrouver une liste de 65 000 relations biomédicales non pertinentes qui doivent être vérifiées par la communauté et on a aussi réussi à classer 70% des relations sémantiques donc on a probablement 30% des relations qui ne sont pas prises en charge par les types de relations Wikidata donc ça serait un champ très prometteur pour quand même ajouter des relations des types de relations sémantiques à Wikidata qui en fait reflète un aspect de la pratique médicale qui n'a pas été évoqué auparavant et donc chaque travail malgré le succès de notre approche chaque travail a une certaine limitation on avait plusieurs défis qui se sont posés à nous durant ce projet et qu'ils ont encouplé un petit peu le premier était l'entraînement des réseaux de renormes artificiels car ceci a recuit des cartes graphiques GPU pour la prise en charge des calculs intensifs et les grands jeux de données on avait aussi le problème du calcul des valeurs des point twice mutual information parce que d'une part on a le problème de sa durabilité du système de requêtes parquelles de Wikidata et d'autre part on a la limite des requêtes de l'entrée API du webmètre et donc pour ceci on a procédé à une double solution d'une part le développement de data center il quand même résout certains problèmes de calcul et d'autre part on a procédé à une paralysation du traitement des données qui nous a permis au lieu de calculer 17 000 PMI par jour de calculer 200 000 PMI par jour et finir le projet à temps maintenant pour continuer je vais quand même vous présenter notre data center qui inclut des cartes graphiques GPU des processeurs multicores qui a permis de faire la paralysation des données et entraîner plus facilement le modèle de l'apprentissage profond donc avant le projet le data center n'avait pas été développé comme il le faut et donc durant le projet on a procédé à mettre à l'échelle notre centre des données pour arriver à ce stade où on puisse on peut finir le projet à temps et donc je vous invite à voir cette vidéo pour une minute et deux avant de continuer pour avoir une idée sur ce qu'on a fait à propos de ce sujet là de ce sujet Il y a un problème. Je vais partager l'écran, je crois. Parce qu'on doit partager le son de l'ordinateur. Comment c'est dit? Comment c'est-à-dire que l'on doit partager le son de l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur de l'ordinateur. Après donc d'ajouter des cartes GPU qui permettent d'enfuir les applications. par exemple ici c'est une carte GPU A40 possédant donc 48 gigas de mémoire avec plus de 10 000 kW ici bien évidemment cette carte elle consomme 300 watts et pour cette raison donc on doit prendre en considération donc lors de la spécification des capacités d'un servarec on doit prendre en considération donc les spécifications d'alimentation puisqu'on va ajouter une carte GPU aussi ce sont des cartes NVMe c'est la technologie pour le stoppage des données ça permet donc d'accélérer la vitesse d'écriture et de lecture à partir de ces discurs et donc ça va augmenter la performance soit disons des applications qui vont être exécutées sur Intensever. De plus donc ici ce sont des slots dans lesquels on peut ajouter des distribures SSD par exemple avec des capacités de stockage qui sont un manque d'attente, aussi, aussi, aussi. Donc nous avons une solution de backup c'est une solution NAS qui permet donc de reporter à chaque 24 heures toutes les VR qui sont, qui existent dans cet ensemble de cellules. Ici en fait, il s'agit donc de verres. Ici donc ils sont des câbles qui assurent une communication entre les différents serveurs avec une vitesse qui dépasse donc 10 GB et qui peuvent atteindre même 40 et 100 GB comme vous voyez ici. Très bien. Alors, en guise de conclusion, on peut dire que les données biomédicales sur UkiData manquent plusieurs informations importantes et que certaines connaissances sont fausses, si on peut dire, et qui doivent être ajustées. Et bien en utilisant des algorithmes spécifiques et des solutions informatiques, c'est UkiData peut être ajustée facilement. D'une part parce qu'elle a une structure flexible et d'autre part parce qu'elle est, parce qu'on a les moyens pour le faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Et finalement, ce que je peux dire est que UkiData est une ressource gratuite et par conséquent, on peut l'utiliser pour quand même réduire les coûts des projets de développement et de recherche. Donc, j'invite pleinement les gens à travailler là-dessus parce que c'est très important d'avoir des ressources à large échelle comme UkiData et qui peuvent fournir une base pour développer des projets de recherche. Donc, merci, c'est tout pour les présentations. On a une démo sur Jupyter Notebook qu'on va faire maintenant. Donc, vous pouvez quand même scanner le QR code. Ça va pour amener un Jupyter Notebook pour quand même démontrer comment on a utilisé les PMI pour l'extraction et les mouclés mesh pour la classification des relations sémantiques. Donc, je vous donne, disons, une minute pour scanner la chose. Et entre-temps, on est ouvert pour avoir des questions si vous voulez. Une question? Une question? Si on n'a pas d'extraction, je crois qu'on peut passer directement à la démo. Alors, je vais partager le lien directement pour gagner du temps, je crois, parce que ce serait probablement plus facile. Alors, voilà, des mots sur Jupyter Notebook. C'est Hossem, est-ce qu'il vous plaît? Oui? Un mot. Donc, so I have a question about the PMI. Like, what is the choice of the PMI? Alors, très bien. Ça, c'est une bonne question. En fait, en fait, voilà, c'est le lien de la démo. En fait, on a utilisé le PMI, d'une part, parce que ce PMI, c'est une mesure de similarité sémantique qui se passe sur un corpus. Et donc, et donc, puisque c'est basé sur un corpus, donc ce n'est pas basé sur une ressource sémantique, sur une thologie donnée. Donc, on est prêt à voir n'importe quel thème, puisque c'est basé sur un corpus. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le PMI. Et d'autre part, on a utilisé le PMI parce que le PMI, il donne de bons résultats en ce qui concerne le semantique reddit. en fait, pas tout, pas toutes les mesures de similarité sémantique donnent une bonne performance en ce qui concerne le semantique reddit et c'est pour ça qu'on a utilisé cette mesure-là. Est-ce que c'est clair ou je m'explique un peu plus? Oui, c'est clair, merci. Aïda? Est-ce que vous avez des questions? Je vois. Oui, Amina? Oui, juste ici, j'ai une question concernant le choix du seuil. Pourquoi vous avez choisi la valeur 2? Ah, en fait, on a utilisé les relations qui existent déjà sur Wikidata. Donc, on a calculé le PMI entre ces relations-là. Ça fait 138 000 relations qu'on a traitées. Et on a retrouvé que pour les relations biomédicales, en fait, le seuil des deux a été suffisant pour avoir la plupart des relations pertinentes. Et donc, c'est pour ça qu'on a fixé. C'est purement statistique. D'accord, merci. Autre question? Très bien. Alors, on passe à la demo directement. C'est déjà développé. Alors, on va passer rapidement. Donc, si vous allez sur le chat, vous retrouvez les liens. En fait, le lien, c'est ça. Donc, là, pour un research.google.com slash GitHub slash c'est son kibiotique africa slash mesh to Wikidata qui est en fait le dépôt GitHub de notre projet slash blog slash me slash demo point IPYMP ça veut dire c'est un Jupiter notebook. Donc, on va y aller ensemble. Donc, vous voyez mon écran ou non? Déjà. Pour commencer. C'est clair. On le voit. On le voit. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement me connecter un peu à l'environnement d'exécution. Très bien, c'est connecté. Et puis, je vais installer une voilà, exécuter quand même. Je vais installer une une librairie Python qui s'appelle Biobiton. Et Biobiton, c'est la librairie Python qui est utilisée pour en fait traiter et extraire des relations à partir du plus mètre. Donc, c'est aussi simple que ça. Oui, je vais fixer un sujet et un objet qui est hépatite si ce post-cuivir, par exemple. Et on va voir s'il y a des relations entre eux. Donc, pour commencer, je vais mettre un e-mail, par exemple, mon e-mail ici, hotmail.fr, par exemple, mon e-mail pour en fait m'authentifier auprès des administrateurs de l'API depuis mai qui s'appelle Entrée. Et donc, en fait, Entrée son e-mail permettra en fait d'être contacté en cas de dépassement avant dépassement des seuils de requête avant le blocage de 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 l'adresse IP de de la personne qui fait des traitements avec avec l'entrée API de Pumet. Donc, en utilisant en fait le sujet et l'objet, je vais formuler une requête. Et donc, je vais pour commencer, je vais extraire le nombre des publications de toutes les publications du Bumet. Et puis, je vais calculer l'occurrence du facteur du sujet et de l'objet. Et puis, je vais calculer enfin l'association entre X et Y. Et puis, il y en a la formule que j'ai visualisée dans la présentation. et puis, si le PMI est supérieur à 2, on dit que c'est valide. Si ce n'est pas supérieur à 2, on dit que ce n'est pas valide. Donc, on lance. Donc, ça prend quelques secondes, deux secondes. On retrouve que c'est valide que le PMI est à 8,82, donc c'est valide. Et donc, pour la classification des relations, en fait, on a entraîné un dense model, comme j'ai dit. Et ce dense model, il existe, il est partagé sur le lien, sur un dossier dans Google Drive qui est accessible via ce lien. Donc, on peut cliquer et on peut aller là. Donc, vous retrouvez toutes les données, tous les résultats de notre entraînement, etc., dans ce dossier-là. Et puis, ce que vous devez faire, en fait, est d'ajouter un recoursier vers ce dossier dans le MyDrive. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer comme ça, ajouter un recoursier, et puis, vous pouvez sélectionner MyDrive et cliquer sur Add. Et comme ça, vous allez avoir un recoursier vers ce dossier-là dans votre MyDrive afin que vous puissiez faire la classification en utilisant ce Jupyter nombre. Donc, ce que ça va faire, ce que cet algorithme va faire, en fait, est de calculer et de déterminer les associations entre les attributs des sujets et de l'objet du MOOC, les mèches, générer la matrice comme ça, donc générer une matrice qui est 30 fois 30, donc qui prend en charge 30 attributs mèches, et puis, en utilisant le modèle qu'on a entraîné, le dense model, on va avoir le type de relation. Donc, la matrice, c'est une chose comme ça, comme vous voyez dans l'écran. Donc, ce sont des valeurs qui sont inférieures à donc c'était une matrice carré 30 fois 30. Donc, on va lancer le tout. Donc, je vais cliquer sur exécuter, tout exécuter, et donc, ça va prendre un peu du temps. En fait, la classification dure plus que la détermination de l'association de l'association, le calcul du PMI, ça dure presque deux minutes. Donc, ça englobe la création de la matrice et la classification selon la matrice créée. Donc, comme vous voyez, l'algorithme, il va voir son article PubMed qui inclut l'association et et à partir des 11 articles, il va générer la liste des associations entre les attributs du sujet et les attributs de l'objet et faire la matrice. Donc, on attend pour que ça soit terminé. Donc, il va me dire qu'il doit avoir accès à mon Google Drive parce que en fait, le fichier existe dans Drive. Donc, je vais lui permettre de faire ça et donc, il va faire la classification, il va accéder au dossier et il va faire la classification. bien sûr, il y a une double classification dans son contexte. Il y a la classification selon les types de relations et d'autre part, la classification selon les classes de types de relations, comme ça, comme vous voyez dans cette lignée-là. Et puis, finalement, on retrouve ça comme le résultat final. Donc, on a le sujet et c'est l'hépatite C, la propriété générée c'est P2176 et l'objet c'est P-Vivre et il y a trois références. Ce sont les références les plus pertinentes selon le moteur de recherche du PubMed qui évoquent cette association et qu'ils peuvent utiliser comme des références sur l'outil data. Donc, on va vérifier le résultat, on va voir ce que c'est le P2176 c'est médicament ou thérapie du traitement. Donc, c'est vrai. C'est le médicament pour l'hépatite C. Donc, c'est vrai. Et on va voir une référence pour voir ce que ça donne. on clique en fait l'identifiant et on trouve que c'est bien une publication qui évoque l'utilisation de ce pour le traitement de l'hépatite C. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de la démo. Donc, vous pouvez laisser chez vous peut-être proposer une optimisation à ce qu'on a fait. Donc, c'est ça le travail qu'on a fait. On a hâte à voir ce que vous pensez de ce qu'on a fait durant cette année. Avez-vous une question concernant ce sujet ? est-ce qu'on a fait ? est-ce qu'on a fait ? pour le développement et même pour nous qui sommes encore des débutants qui contiennent les requêtes du kit d'état et tout ça et parce que tu utilises aussi beaucoup de mots scientifiques liés à la médecine et tout ça mais comment est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut être du domaine de la médecine pour pouvoir prendre à l'entrée dans ce projet-là ? Et voilà ce que je veux dire et c'est quoi la perspective d'avenir. Voilà un peu maintenant si en dehors de ça si parce que je sais qu'il y a des il y a des étudiants en médecine qui sont que nous côtoyons aussi dans le mouvement et tout ça comment est-ce qu'il faut leur parler pour qu'ils puissent rentrer dans le voilà dans ce genre de projet et pour finir le mot qui détaille un coup est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça est-ce que tu es en train de développer actuellement ? Merci beaucoup. Ce sont des questions en fait des questions en fait la moralité en fait de 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 cette session est en fait mettre l'accent sur l'utilisation de PMI et une mesure que vous pouvez calculer en utilisant une calculatrice pour vérifier certaines informations en utilisant un simple moteur de recherche donc on a utilisé avec le maître vous pouvez l'utiliser par exemple avec n'importe quel moteur de recherche avec Google avec avec Bing avec n'importe quel moteur de recherche donc c'est c'est une pratique qui peut être utilisée en fait pour vérifier les informations sur le Wikidata la deuxième moralité de notre session est que il y a que et qu'on veut prouver qu'il y a en fait des horizons pour établir une collaboration durable entre les communautés multimédia et les chercheurs donc ce qu'on veut définir est que la communauté en Afrique peut faire quelque chose et qu'on a les capacités et les compétences nécessaires pour réaliser un projet à une grande échelle un projet de développement et que c'est pas parce qu'on a cette tendance diversité et inclusion qu'on va donner les Africains de l'argent de la fondation Wikimedia pour développer des projets mais parce qu'on a le mérite donc c'est en ce qui concerne votre première question concernant votre deuxième question euh en fait ce que les débutants peuvent faire c'est c'est d'abord euh de savoir qu'on a besoin de Wikidata et est une ressource multidisciplinaire et donc on a besoin de n'importe qui on a besoin des humanistes on a besoin des médecins on a besoin des pharmaciens et donc comme on a montré dans le projet il y a des tonnes des tonnes de de relations biomédicales qui ne sont pas pertinentes et donc qui va vérifier tous ces tas de relations biomédicales en fait ce sont les médecins en fin de compte donc c'est la réponse est aussi simple donc c'est pour ça qu'on a besoin que la communauté de Wikidata soit diversifiée bon il n'est pas nécessaire que tous les contributeurs de Wikidata doivent avoir des compétences en informatique et tout ça mais au moins on a besoin que les contributeurs à Wikidata aient l'essentiel en ce qui concerne de comment ajouter une déclaration sur Wikidata en utilisant l'interface utilisateur vérifier des informations en utilisant un moteur de recherche etc. donc ce sont les réflexes qui valent le plus pour nous est-ce que c'est clair oui c'est clair Ousmirine merci beaucoup merci beaucoup je disais aussi que c'est pas les perspectives c'est ce que je demandais aussi ça les perspectives d'avenir c'est pas les prochaines étapes prochainement je tiens à nous présenter un rapport alors en ce qui concerne les prochaines perspectives en fait en ce qui concerne Data Engineering et Semantics on est bien ouvert à faire une deuxième étape de ce projet à développer d'autres projets bien sûr qui peuvent être utiles dans le contexte africain parce que c'est important pour nous d'économiser cette cette ressource gratuite en ajoutant des informations à propos de l'Afrique en ce qui concerne les prochaines étapes en ce qui concerne ce projet en fait on veut disséminer les apprentissages de ce projet on a trouvé pas mal de directions qui peuvent être comblées par la communauté africaine on a trouvé plusieurs tâches pas seulement en rapport avec la médecine mais avec la contribution à Wikidata en général qui peuvent être comblées par la communauté africaine on a un manque de contributeurs significatif et donc on a besoin de chaque individu de chaque personne qui peut contribuer à ce projet pour quand même améliorer la situation de l'Afrique dans cette ressource donc les résultats qu'on a obtenus on va les partager afin d'ouvrir les perspectives à d'autres chercheurs d'utiliser ces informations comme par exemple il y a des relations biomédicales cachées des relations indirectes à travers la matrice des PMI on peut extraire ces relations indirectes et avoir une autre vision des données qu'on ne peut pas les voir à travers le moteur de recherche PubMed ou un autre moteur de recherche donc ça va ouvrir des perspectives côté IA côté apprentissage et je crois je crois bien que la base de données qu'on a établie dans ce projet elle peut ouvrir plusieurs perspectives dans ce contexte-là si une autre question Ousmejine s'il te plaît dans le chat j'ai laissé une question qui demandait ce qui a été appris donc si on peut avoir un résumé de ce qui a été appris lors de ces travaux ce sera assez intéressant merci oui alors concernant les apprentissages je vais quand même vous donner un petit appui en quelques mots en fait en ce qui concerne l'Afrique et Wikidata en fait on n'a pas présenté ces résultats mais on a fait une étude de l'écosystème de Wikidata et on a trouvé que la communauté de recherche en informatique en ce qui concerne l'informatique biomédicale elle n'est pas intéressée à utiliser les ressources gratuites bien que ces ressources comme Wikidata comme Pimed peuvent quand même réduire le coût des projets et donc développer plus en un peu de temps avec peu d'argent ce qui est quand même assez séduisant pour les appels à bourse etc. Un autre apprentissage est que l'Afrique elle n'est pas elle n'a pas une grande place dans la communauté Wikidata en termes de contributions en termes de développement et en termes de recherche et donc on a besoin d'améliorer cette place et probablement créer une communauté Wikidata en Afrique donc ça c'est en ce qui concerne le premier volet le deuxième volet concernant l'enrichissement et la validation de Wikidata à partir de PubMed et des ontologies au beau on a retrouvé qu'il y a des solutions qui sont très faciles à faire qui utilisent les alignements sémantiques qui utilisent des mesures de similarité assez simples ça veut dire qu'on n'a pas besoin en fait d'une grande capacité d'ingénierie pour avoir des résultats pertinents et donc vous voyez qu'en Afrique plusieurs disent qu'on ne peut pas faire des projets parce que ça recueille du grand matériel ça recueille du matériel ça c'est certain des capacités techniques mais même avec les capacités de base avec avec un peu un petit coup de pouce un petit coup de pouce de la part de la fondation Wikimedia ou des autres vailleurs de fonds on peut quand même faire quelque chose et avoir des résultats même en Afrique subsaharienne donc c'est ça c'est ça le message clé que j'ai vu pour ce projet d'accord merci pour ce retour Ousmejin votre question alors je crois qu'on a dépassé par 11 minutes bon en ce qui concerne notre nos prochains travaux on va essayer quand même d'améliorer ce projet peut-être demander un autre financement de la part de la fondation Wikimedia bon on serait tous heureux sur si les communautés de l'Afrique subsaharienne nous rejoignent dans cette aventure parce qu'on ne veut pas être seul et quand même on va toucher aux nouvelles tendances de la technologie de l'IA à savoir les LLM comme TchadGBT etc et donc qui sont très prometteurs et qui peuvent nous donner un nouveau élan pour toucher plus d'efficacité en ce qui concerne le développement de Wikidata notamment un rapport avec les informations liées à l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général donc merci à tous pour avoir assisté à cette réunion donc je vous dis à vous je dis un merci aussi voilà à bientôt très bien alors merci à vous tous et à un autre projet si tu le peux bonne journée merci merci beaucoup à samedi au revoir à l'Afrique